Ce qui manque, c'est genre un disque d'ambiance de Noël. C'est pas des tunes. C'est des sons associés à Noël. T'entends comme le feu. Le feu, mais on a la vidéo de feu de foyer qu'on écoute. Des enfants au loin, des grelots un peu comme... Du papier d'emballage qui crinkle. Ça comme un peu, puis c'est pour avoir comme une genre de maison de Noël. Des enfants viendraient. Puis là, on pourrait leur donner genre des betteraves, des marinades. Tu sais, comme on refait l'Halloween. On a l'Halloween ou deux. Ben oui, l'Halloween avec les betteraves et les betteraves. Oui, oui, les betteraves. Parce qu'on donne pas des bonbons, on donne des produits de Noël. OK, les betteraves, c'est Noël. Ah, c'est Noël, c'est Noël? Ben oui, les betteraves avec la... Les betteraves, c'est à Daxton, des fois qu'il y a ça. Les petits marinades, les petits oignons sûrs, les petits oignons sûrs. C'est le temps des Fight Kev, en tout cas. Les Atacca. Les Atacca. Les petits sandwichs en triangle. Oui. C'est ça, pas de croûte, puis tout ça. Toi, c'est tout ça que tu manges à Noël. C'est-tu ça, pour toi, le Noël québécois, c'est ça, mettons? Ben, c'est ce genre de recettes-là, oui, mais pas exclusivement c'est les rizophores. Tortières, tout ça. Oui, ben, dans ma famille, ils en font tout le temps un petit peu, là, de ça, de la tortière. Ma mère aussi en fait tout le temps, ça. Exactement. Tu sais, nous autres, on s'en fout, on mange de la lasagne. Oui, mais vous autres, vous êtes Italiens. Vous êtes... C'est juste à cause de ça qu'on aime manger. Vous n'êtes pas très intégrés. Non. Non, on ne pose pas le test des valeurs. Non, mais tu sais, nous autres, ça va arriver, on va manger de la raclette, ou on va manger genre de la fondue. Je n'ai pas cliqué là-dessus. Mais je n'ai pas vu comment il a réinventé. Chris, c'est juste un hot pot, il n'a pas réinventé rien. Il n'a rien inventé. Les Asiatiques font ça depuis fucking longtemps. Attends, mais c'est quoi qu'il a fait? Il y a juste des paniers au lieu de... C'est des paniers avec des petits trous que tu fais juste comme soquer dans le bouillon avec tes affaires dedans. Comme ça, tu ne peux pas perdre. Tu n'as pas de fourchette qui s'emmêle, puis que tu sors ta fourchette, puis le morceau, il n'est plus au bout. Réinventé. Il a tout réinventé. C'est une tannes à la viande, dans le fond. Moi, je suis allé manger une fondue dans un restaurant vietnamien, puis c'était ça. C'était genre des petits paniers de même comme ça. Tu fais juste mettre dans le bouillon, puis tu le sort. Ça, tu le sortais, puis tu le mettais dans une feuille de riz. Dans le fond, il était au même restaurant que toi, puis il a réinventé la fondue. Pourquoi qu'il n'y a pas ça, nous autres, dans nos canadiennes d'air? C'est juste un hot pot. C'est comme le gars qui a réinventé la fourchette à une dent. Tu fais non, c'est des baguettes. Il a complètement réinventé la fourchette. Un seul morceau de bois. C'est ça, mais c'est en piquant, puis t'en prends deux. Je vois le genre. Fait que c'est ça. Écoute, j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. On a fait le tour de la fondue. Vous avez un épisode fondue. Vous devriez en faire un avec la fondue d'inventé. Sous-titrage Société Radio-Canada